Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire. Je suis Frédéric Petit, je suis entrepreneur social à Bordeaux. Je profite pour remercier depuis les trois précédentes sessions plus de 1000 internautes qui se sont connectés sur ces sessions de webinaire et également le soutien de tous les partenaires régionaux qui sont la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre des métiers de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'UDEP, l'UMI 33 et Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB, la FNTR Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'INAE, la CRESS, l'UDES Nouvelle-Aquitaine, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD 33 et la jeune chambre économique de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux. Nous sommes au 29e jour du confinement. Tout le monde a appris que nous en avons encore pour quatre semaines. Donc, nous poursuivrons ces informations qui sont portées en fonction de l'actualité. Je profite aussi pour vous relever que ces webinaires, en tout cas les internautes qui se connectent, représentent assez bien notre économie, puisqu'à 60%, il s'agit d'entreprises, à 25% d'associations et à 13% d'indépendants. Donc, ils viennent brasser toutes les informations disponibles sur le webinaire et qu'en termes de secteur d'activité, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, les services tertiaires et les activités de SS et le commerce représentent aujourd'hui 60% des gens qui sont connectés sur le webinaire. La majeure partie des personnes constatent les sujets qui sont les tensions de trésorerie ainsi que la baisse de fréquentation des commandes et au plus haut, la baisse du chiffre d'affaires qui est à hauteur de 75%. Je rappelle des consignes pour ce webinaire. Sur le premier onglet, vous avez donc la partie 4 sur lequel nous vous publions des documents, donc des liens qui vous permettent de récupérer des informations. Nous avons mis au premier niveau le document du plan d'urgence de la région Nouvelle-Aquitaine et viendront donc au fil du webinaire d'autres informations. Ensuite, l'onglet questions, donc c'est là où vous formulez vos questions, ne les formulez pas sur la partie chat, véritablement par questions. Et à côté de questions, vous avez un petit triangle qui relève donc les votes de cette question. Donc les internautes, regardez aussi les questions qui circulent de telle sorte à voter sur ces questions puisque moi, je classe les questions par vote, donc je fais remonter celles qui ont le plus de votes. Ensuite, vous avez un troisième onglet qui est l'onglet sondage. Nous vous publierons quatre sondages permettant de faire évoluer notre webinaire. Donc pour cette quatrième session et notamment pour répondre à des sondages que nous publions sur chacun des webinaires, notamment l'aide des pouvoirs publics en termes de mobilisation financière, nous relevons sur les trois sessions qu'elles sont acceptables à hauteur de 30%, qu'elles sont insuffisantes à hauteur de 30% et qu'elles sont complexes à hauteur de 40%. Alors pour y répondre sur la question du crédit et du financement puisque c'est la temporalité aujourd'hui des entreprises après quatre semaines de confinement, donc nous accueillons Yves Laporte, qui est délégué au financement de BPI France. Nous accueillons également Fabrice Voisin, secrétaire général du Pôle développement économique et environnement au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc nous avons en attente, parce qu'il y a quelques petits soucis techniques de connexion, Jean-Yves Dupuis, qui est président du comité des banques, la Fédération bancaire française de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que Denis Loretou, qui est directeur régional de la Nouvelle-Aquitaine de la Banque de France. Donc sans plus attendre, je vais commencer à monter les premières questions. La voilà. Donc bonjour, avez-vous une idée des charges qui pourraient être annulées par le secteur des CHR, donc cafés, hôteliers, restaurants ? On a entendu hier soir que notamment sur les URSAF, il y aurait des cas particuliers. Est-ce que côté région et côté BPI, vous avez en tout cas cette réflexion, vous est portée par des acteurs sur le territoire ? Alors, nous accueillons Denis Loretou, voilà, qui arrive, donc qui a réussi à se connecter, donc qui est le directeur régional de la Nouvelle-Aquitaine de la Banque de France. Donc la question est affichée, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez donc une intervention à faire sur les cafés, hôteliers, hôtels, restaurants ? Oui, sur la question des charges, de l'annulation des charges, c'est ce qui a été évoqué, je crois, hier soir par le Président de la République, que cet nombre de charges pourrait être annulé et qu'un plan spécial pour ce secteur serait mis en place. Mais bon, là, à ce stade, nous n'avons pas d'informations plus précises. Nous sommes en lien quasi permanent avec les services de la directe, mais bon, là, depuis l'annonce d'hier soir, moi, je n'ai pas eu d'informations plus précises. Nous aurons de toute manière l'occasion de l'évoquer dans les prochains webinaires, celui de vendredi. Nous tenons bien sûr, nous sommes très attentifs à ce qui vient de nos ministères, donc on pourra réévoquer cette question au regard de l'actualité. Concernant les prêts de trésorerie COVID-19, comment se fait-il que les conditions proposées par les banques soient différentes de celles proposées par l'État ? Donc, 0,25 de taux. Donc, là, on parle PGE. Et donc, la première année. Côté BPI ? Alors, sur les conditions du PGE, de toute façon, c'est un prêt qui est garanti par l'État à hauteur de 90 %. Les conditions de la tarification de la garantie, elles sont connues, elles sont figées, je dirais. Après, la tarification est différente en fonction de la taille de l'entreprise, si c'est une PME ou si c'est une ETI. Et en fonction aussi, je dirais, de la durée de l'amortissement, la garantie, le coût de la garantie, je dirais, varie en fonction de l'amortissement qui sera fait, du choix d'amortissement qui sera fait du prêt garanti par l'État. Donc, la première année, effectivement, sur une PME, le coût est de 0,25. Et ensuite, qui est le prêt, donc le choix de la consolidation ou pas du prêt est à la main de l'entreprise. Et ensuite, on peut l'amortir sur 2, 3, 4 ou 5 ans et un coût de garantie qui est progressif, la commission est progressive avec la durée de l'amortissement. Si je peux compléter, en fait, le coût de la garantie est le même, quel que soit le réseau bancaire, ce qui peut varier. Après, c'est le taux qui est pratiqué par la banque, en fait, puisque les taux ne sont pas encadrés par l'État. Donc, quand vous parlez taux, vous parlez à partir de la deuxième année ? Le taux d'intérêt, en fait. Le taux d'intérêt, lorsque le crédit est amortissable, donc sur la deuxième année. Côté fédération bancaire, non, c'est M. Lerotou qui est là, donc côté Banque de France, pardon. Je vais vous remettre votre micro, M. Lerotou. Ah, il faudrait remettre votre micro. Voilà. Mais justement, est-ce que Jean-Yves Dupuis n'est pas là ? Non, il a un point de connexion. Il a un point de connexion, il ne devrait pas t'aider à arriver. J'en avais un aussi. Les conditions tarifaires ne relèvent pas de la Banque de France. Chaque banque est autonome dans ses conditions tarifaires, je veux dire. Donc, je préférerais que ce soit lui qui réponde à cette question. Donc, à l'issue des 12 mois, à l'issue des 12 mois, effectivement, le taux, normalement, c'est que les banques se sont engagées à pratiquer un taux, le taux de refinancement, je dirais, leur taux de refinancement, plus effectivement la commission de la garantie du PGE. Nous lui reformulerons cette question s'il monte. Quoi qu'il en soit, on collectera cette question pour lui faire remonter s'il avait un problème de connexion, de telle sorte à la faire, de la rediffuser, donc, aux internautes qui étaient présents, qui sont présents ce jour. Les entreprises saisonnières des CHRD, donc, café, hôtelier, restaurant, avec une trésorerie négative en mars, normale et structurelle, se voient refuser leur demande de PGE. Pourquoi ? Après ça, les décisions, les comités de chaque banque sont souverains sur la décision, donc, proie ou pas des PGE, la garantie de l'État de 300 milliards, normalement, permet quand même aux banques d'intervenir massivement et elles le font. On a les chiffres, je pense que la Banque de France pourra donner quelques chiffres, effectivement, sur la distribution du PGE en Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine est très dynamique sur le sujet. Maintenant, c'est effectivement à la main des banques sur le droit ou pas du PGE. Ce qu'on peut dire, c'est que... Une précision, peut-être ? Oui, d'une manière générale, toutes les entreprises qui étaient considérées comme saines avant le début de la crise doivent normalement trouver un financement. Par contre, celles qui connaissaient déjà des difficultés, d'ordre structurel ou conjoncturel, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. M. Lerotou, vous vouliez intervenir ? Oui, oui, effectivement. On a diffusé un document, Fédération bancaire française, Banque de France, Bordeaux Place financière et tertiaire, CCI Nouvelle-Aquitaine, Ordre des régionales des experts comptables et MEDEF Nouvelle-Aquitaine, précisant ce qu'était qu'un PGE, d'accord ? Et les conditions globales, les conditions globales d'accès au PGE. J'espère que ce document a été diffusé très largement, parce qu'il précise quand même les éléments essentiels, et notamment il y a un certain nombre d'entreprises qui, de par leur situation, n'ont pas forcément une éligibilité à la garantie d'État. Donc, dans les exemples, évidemment, on ne va pas passer les exemples un à un, parce que chaque cas est spécifique, il peut quand même y avoir des entreprises qui se voient rejetées au PGE parce qu'il y a une inéligibilité juridique, en fait. Et notamment, ce sont les entreprises qui ont des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié du capital social, des entreprises qui sont déjà en procédure collective. Celles-ci, juridiquement, ne sont pas éligibles au PGE. Donc, encore une fois, chaque cas est individuel et on ne peut pas trop tirer de généralité des cas que vous soumettez comme ça. Mais là où je veux en venir par ailleurs, c'est que, et là, c'est plus le rôle de la Banque de France, c'est que si une entreprise se retrouve rejetée au PGE et qu'elle a, par ailleurs, des difficultés financières ou des difficultés de financement avec son banquier, elle peut saisir la Banque de France en médiation du crédit. Donc, en saisissant le médiateur départemental du crédit qui trouve être chaque directeur départemental de la Banque de France. et nous, nous essayons à ce moment-là de trouver la meilleure solution possible en matière d'obtention de solutions de financement, que ce soit avec les banquiers ou en orientant d'ailleurs vers d'autres dispositifs existants pour les commerçants, par exemple, vers le Fonds de solidarité, qui est un dispositif à la fois État-région. Tout à fait, c'est ce que j'allais préciser. Donc, je confirme ce que dit M. Laretou. Quand je disais tout à l'heure que les entreprises qui connaissaient déjà des difficultés importantes avant la crise Covid, c'est effectivement des entreprises qui, souvent, avaient une mauvaise cotation, avec une structure bilancielle dégradée. Bien évidemment, la crise ne fait qu'aggraver ces difficultés. Alors, moi, je voulais préciser que le Conseil régional a adopté vendredi dernier un plan d'urgence qui se veut complémentaire à tous les dispositifs nationaux et complémentaire également à l'intervention des banques. Donc, la possibilité, à la fois le Fonds de solidarité, puisque les régions y contribuent financièrement et vont gérer le volet 2, qui est le volet soutien de trésorerie. Donc, soutien de trésorerie, qui aujourd'hui est à 2 000 euros, pourrait passer, il y a eu des annonces, mais elles ne sont pas encore complètement officielles, pourraient passer à 5 000 euros pour la suite. Donc, c'est censé, effectivement, faire face à ce type de situation, c'est-à-dire l'impossibilité d'un prêt bancaire. Par ailleurs, la région a voté un dispositif en plusieurs phases, avec à la fois des interventions directes que la région va gérer, sous forme de subventions ou de prêts, et puis un dispositif qui va être géré par des partenaires, donc un certain nombre de banques, les banques populaires, le CIC, le Crédit Mutuel Arkea, le Crédit Agricole, vont se partager une enveloppe de 20 millions d'euros pour faire des prêts complémentaires aux entreprises. Et également, le partenariat avec les réseaux de prêts d'honneur, et notamment le réseau Initiative, qui va gérer une enveloppe de 24 millions d'euros mise en place parité par la région et la Banque des Territoires pour faire des prêts de trésorerie de 5 à 15 000 euros à des petites entreprises, du commerce, des services de proximité, de l'artisanat ou associative. Alors, je précise qu'on a, dans le tchat, vous trouverez au tout début du tchat le plan d'urgence de la région Nouvelle-Aquitaine, donc un document de 32 pages qui décrit tout le dispositif. Donc, dans l'esprit, j'apporte juste cette précision parce qu'elle est importante, il est vraiment conçu pour être complémentaire, c'est-à-dire complémentaire des mesures nationales qui doivent avoir été sollicitées, et puis complémentaire de l'intervention des banques si effectivement, il y a une difficulté particulière. Pour autant, les entreprises qui seraient, encore une fois, dans une situation extrêmement dégradée avant la crise, ça risque d'être difficile de les soutenir par des systèmes de prêts. Alors, autre question, entre l'annonce du confinement le 15 mars et le vote de la plénière du vendredi 10 avril, quatre semaines se sont écoulées, comment expliquez-vous l'absence de réactivité et la lenteur de mise en œuvre de ces mesures ? Écoutez, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je vous dirais que pour le fonctionnement d'une collectivité locale, ça a été une réaction rapide. Ça peut paraître, effectivement, par rapport au rythme de vie des entreprises ou aux difficultés, ça peut paraître lent. Il faut avoir conscience que c'est une mécanique qui est assez compliquée à mettre en place. Aujourd'hui, la région n'a pas dans ses pratiques la gestion de dispositifs d'urgence, de grande envergure. L'action économique de la région s'attache plus à avoir une approche plus structurante plutôt que de réponses à une crise. Il faut mettre en place toute la mécanique pour que ça fonctionne. Il a fallu que le conseil régional se réunisse. J'estime que la réactivité par rapport au fonctionnement de l'institution a été assez bonne. Maintenant, il s'est passé effectivement quatre semaines. On pense que les difficultés sont présentes pour un certain nombre, mais elles vont s'accentuer au fur et à mesure que la crise va se prolonger. On se prépare aussi à gérer les semaines qui viennent, voire les mois qui viennent puisque les répercussions vont aller bien au-delà des premières semaines. On voit dans le document de la région qu'il était évoqué au niveau national le pré-rebond porté par les régions. On ne voit plus ce terme de pré-rebond. Les choses ont changé pour la région Nouvelle-Aquitaine ? La région a préféré travailler avec, comme je le citais tout à l'heure, plusieurs banques de la place plutôt que de travailler avec BPI sur ce dispositif. On a un partenariat de toute façon en place avec BPI qui fonctionne, qui a peut-être moins de sens dans cette période où l'État garantit les prêts de manière très exceptionnelle. Le fonds de garantie régional a peut-être moins de sens en ce moment. On a préféré travailler directement avec des banques des banques de place avec des effets de levier qui étaient supérieurs à ce qu'on pouvait trouver avec BPI. D'accord. Je vous remercie. J'en profite entre deux questions pour inviter les internautes à aller dans l'onglet sondage. Le premier sondage a été publié, donc je vous invite à le compléter. Une question pour BPI. Quelle est la marge de manœuvre du médiateur du crédit dans le cas d'un refus du PGE ? Peut-il aider l'entreprise à trouver une autre banque ? Ce qu'on dit souvent aux entreprises qu'on a au fil, c'est de dire que si effectivement elles rencontrent des difficultés dans l'obtention d'un PGE, il faut effectivement qu'elles n'hésitent pas à solliciter les médiateurs du crédit pour mettre tous les acteurs autour de la table et voir ce qu'il est possible de faire. Ce n'est pas une garantie de succès, mais en tout cas, c'est un moyen très efficace pour voir ce qui peut être fait. Je peux apporter une précision peut-être ? Allez-y, allez-y. C'est que nous, en tant que médiateur du crédit, nous nous adressons aux banquiers qui sont en relation avec l'entreprise. Il ne s'agit pas d'aller démarcher une banque qui ne serait pas en relation déjà avec l'entreprise. Le PGE ? Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. En revanche, dans l'étape précédente, dans l'étape précédente, une entreprise qui, effectivement, n'obtient pas, n'était pas un concours à dossier au PGE avec sa banque habituelle, peut, elle, avant même de s'adresser à la médiation, c'est ça que je veux dire, peut aller solliciter un autre établissement. Le PGE, juste pour compléter, le PGE, ce n'est pas un prêt, je dirais, de conquête, c'est un prêt qui est destiné aux clients des banques. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. Alors, justement, puisqu'on est sur le prêt garanti de l'État, pour la Fédération des banques, alors, BPI, je pense, pour apporter une réponse ainsi que la Banque de France, trouvez-vous normal, alors que l'État garantit le prêt entre 90 et 100 %, alors 100 % ce n'est pas pour l'instant juste, je crois savoir qu'il y a des débats, mais pour l'instant ce n'est pas 400 %, qu'il n'y ait pas son mot à dire dans l'obtention du prêt. L'obtention, 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 l'obtention de la garantie des 300 milliards de l'État pour la mise en place du PGE fait qu'effectivement les banques sont couvertes donc à 90 %, et je dirais ça évite, ça laisse, ça évite effectivement de perdre du temps, ensuite s'il fait qu'il y ait un contrôle supplémentaire dans l'obtention des crédits, donc pour moi c'est une bonne chose effectivement que les banques soient souveraines sur l'octroi et la mise en place du PGE. après d'une certaine manière l'État bien évidemment si l'État devait valider chaque acceptation ou refus de prêt le système serait complètement sclérosé, on n'aurait pas la même réactivité, après à travers le service de la médiation du crédit quelque part c'est pas un droit de regard mais c'est en tout cas une instance de discussion qui permet de négocier. Il faut peut-être préciser que l'État a confié à BPI le rôle d'opérateur pour son compte dans la distribution en tout cas dans l'accord de la garantie c'est ça que je veux dire pas la distribution Nous alors BPI pour préciser un petit peu quel est le rôle de BPI France effectivement dans le cadre du PGE on agit pour le compte et au nom de l'État sur je dirais toute la c'est bon le terme mais toute la machinerie informatique la plateforme numérique qu'on met à disposition des banques dans le cadre de l'octroi du numéro du mandat unique et l'octroi de la garantie et pour également aussi la perception de la commission de garantie Donc nous notre rôle c'est un support technique informatique pour les banques et j'aide ensuite de reporting sur l'octroi des PGE donc le rôle de BPI France c'est bien celui-ci dans le cadre du PGE Question pour Banque de France avez-vous prévu de publier avec précision l'ensemble des prêts accordés aux entreprises et associations de Nouvelle-Aquitaine par taille et par montant ? Excusez-moi je n'ai pas bien saisi la question La question en fait c'est une certaine transparence on va dire sur l'accès aux prêts j'imagine puisque certains on le sait se voient donc refuser leurs prêts donc l'internaute je pense demande à ce qu'il y ait une publication donc une communication sur les prêts accordés aux entreprises et aux associations de Nouvelle-Aquitaine par taille et par montant Alors à ce stade dans l'appareillage statistique on va dire puisque ça vient d'être dit je le répète c'est BPI qui a la vision la plus exhaustive possible de ce qui est accordé en matière de PGE alors ces informations bien entendu elles remontent elles sont consolidées à Bercy et ensuite elles peuvent faire l'objet de retraitements et notamment la Banque de France alors c'est en cours de définition c'est pour ça c'est un peu délicat d'y répondre de manière définitive mais il y a effectivement en cours des discussions sur la façon dont toutes ces données vont être retraitées et redistribuées il y aura des redistributions d'informations c'est clair sur quels critères très certainement les tailles d'entreprise évaluées sur deux aspects les effectifs les effectifs et les chiffres d'affaires je peux d'ailleurs vous dire que alors mais ça ça concerne plus la médiation que sur les affaires qui viennent en médiation à partir de 50 salariés elles vont faire l'objet d'un suivi direct par le gouvernement de la Banque de France c'est à dire le gouverneur nous a demandé de lui faire remonter toutes les difficultés des entreprises à partir de 50 salariés ce qui est déjà une préoccupation forte après il y a une autre difficulté à mon sens c'est que on voit bien sûr en matière statistique l'exhaustivité de ce qui a été éligible ou en tout cas a fait l'objet d'un préaccord et ensuite d'un accord au niveau du PGE mais c'est vrai que comme le premier point d'entrée ça reste chaque banque on n'a pas aujourd'hui mais bon c'est dommage que Jean-Yves Dupuis ne soit pas là il pourrait peut-être complémenter ce que je dis on n'a pas encore aujourd'hui une vision suffisamment fine et précise des taux d'accord ou de refus au niveau de chaque réseau bancaire parce que à ce stade je ne suis pas pour ma part en capacité de dire justement si le reporting et le suivi statistique est suffisamment fin et a été suffisamment mis en place au niveau de chaque établissement et ça c'est un sujet bien réel et il est clair qu'en matière de reporting il faudrait être en mesure d'apporter ces réponses il faudra vous réinviter pour avoir la suite je pense très honnêtement je pense que pour avoir la photo la plus précise possible et sans vouloir forcément me défausser mais c'est la fédération bancaire française c'est-à-dire les banques qui distribuent qui sont les premières au contact des entreprises c'est à elles évidemment d'être en capacité d'apporter cette information au premier chef après on peut la centraliser on peut évidemment y mettre différents critères d'analyse mais la source de l'information elle est vraiment là nous à date on n'a pas géré comme la banque de France on n'a pas la vision sur les dossiers qui sont accordés ou qui sont refusés par contre on a effectivement les montants qui ont été validés accordés au niveau de la Nouvelle Aquitaine à date d'aujourd'hui donc les chiffres que moi je peux vous indiquer pour la mise en place des PGE c'est 1 milliard de 154 millions d'euros de PGE mis en place sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine c'est 10 000 c'est un montant moyen validé de 116 000 euros et c'est quasiment 10 800 demandes validées attestations validées donc voilà 1 milliard de 150 000 de montant global 116 000 de montant moyen et quasiment 11 000 attestations validées voilà les chiffres aujourd'hui à date pour le PGE en Nouvelle Aquitaine alors une question monsieur Laporte est-ce que les entreprises qui vont mettre un peu plus de temps à solliciter le PGE auront plus de difficultés puisque peut-être moins d'argent ou pas du tout alors après le PGE c'est un dispositif qui est actif jusqu'au 31-12 2020 donc je dirais il vaut mieux effectivement prendre un peu plus de temps et faire une demande bien cadrée si je puis dire avec un plan de trésor et qui explique de manière précise effectivement les besoins plutôt que de se hâter et d'avoir une demande qui n'est pas bien compréhensible donc non non après sur le délai on est effectivement dans une situation d'urgence mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et le PGE est actif jusqu'au 31-12 Et les entreprises peuvent solliciter deux fois le prêt garanti de l'Etat ou c'est une fois ? Alors le PGE il est le montant maximum du PGE c'est jusqu'à 25% du chiffre d'affaires des entreprises consolidées des entreprises françaises c'est-à-dire que s'il y a des filières étrangères elles ne sont pas prises en compte dans la consolidation et ensuite elles font une demande en fonction de leurs besoins sur une ou plusieurs banques le tirage peut être fait en une ou plusieurs fois en fonction des besoins qu'elles ont donc c'est-à-dire qu'elles peuvent sur une demande de 100 elles peuvent tirer un mois 50 le deuxième mois 25 et le troisième mois par exemple 25 d'accord une question pour monsieur voisin donc région avez-vous créé une ligne spécifique pour les entreprises et les associations de la filière tourisme très sévèrement impactée par la crise si oui de combien donc ça ça relève du plan d'urgence que vous allez justement pouvoir un petit peu développer sur cette question du tourisme et puis des associations le tourisme on l'a vu dès les premières difficultés était un des premiers secteurs impactés et va être un des secteurs les plus impactés alors un dispositif spécifique il y a un suivi particulier on est en liaison permanente avec la profession il y a une réunion au moins toutes les semaines après sur les dispositifs financiers le tourisme je dirais est éligible à toutes les aides de la région que ça soit le fondé de nos associations le fondé de nos entreprises les dispositifs qui sont externalisés que j'ai présenté rapidement tout à l'heure qui sont gérés à la fois par les banques et par le réseau initiative donc le tourisme est fait l'objet d'une intention particulière et couvert vraiment par tous les dispositifs Merci je poursuis avec la région parce qu'on a pas mal de questions qui sont liées un petit peu à tout le monde les aides de la région ne sont pas cumulables avec le PGE et le fonds de solidarité non c'est ce que j'expliquais dans mon propos introductif on a essayé de il faut qu'on essaye de rendre le plus possible les choses claires et complémentaires la situation est d'une ampleur sans précédent donc les moyens publics sont importants pour autant il faut qu'on essaye de jouer la complémentarité et la plus grande efficacité possible donc en fait la région se positionne comme je dirais la solution pour ceux qui n'ont pas pu trouver de réponse auprès de leur banque ou auprès du dispositif mis en place par l'État à travers on parle beaucoup du PGE il y a le chômage partiel il y a les reports de charges si malgré cela les entreprises ont un solde de trésorerie négatif qu'elles n'arrivent pas à couvrir et qui les met en difficulté à ce moment là le dispositif régional rentre en jeu peut être sollicité et étudié puisqu'on va effectivement baser notre analyse sur le plan de trésorerie de l'association ou de l'entreprise pour les mois à venir et positionner l'aide sur cette base là alors justement sur un cas concret pour le conseil régional donc je suis travailleur non salarié avec deux salariés en CDI et quatre en CDD en tant que patron à quoi est-ce droit dans votre dispositif sachant que je ne suis pas éligible aux 1500 euros donc on va chercher à la DGFIP dans le cadre du fonds de solidarité alors pour les plus petites entreprises il est certain qu'ils représentent la masse des entreprises en Nouvelle-Aquitaine comme en France le dispositif fer de lance c'est le fonds de solidarité les régions y participent puisque sur le milliard pour l'instant qui a été apporté les régions apportent 250 millions et gèrent comme je le disais tout à l'heure le volet 2 qui est le volet soutien de trésorerie il faudrait regarder du côté du prêt géré par le réseau initiative puisque sur les aides directes de la région c'est pour les entreprises à partir de 5 salariés puisqu'on a voulu encore une fois le dispositif complémentaire avec le fonds de solidarité par contre sur les fonds de prêt qui sont gérés par le réseau initiative il faut faire une demande et regarder si effectivement c'est possible de ce côté là donc la demande est à faire sur le site de la tête de réseau national qui est initiative performance 2 et à partir de là vous êtes redirigé vers la structure qui couvre votre territoire et vous faites votre demande votre demande en ligne alors je rappelle aux internautes si vous n'arrivez pas à tout noter vous pouvez revoir le replay vous recevrez un mail à la fin du webinaire pour revoir un replay donc noter et reprendre peut-être les informations qui sont portées dans le chat un autre sondage en sachant juste pour compléter que vous avez énormément d'informations sur le site du conseil régional notamment il y a tout un document de communication qui présente tout le plan mis en place par la région avec les liens avec les partenaires vous parlez du plan d'urgence ? oui donc il est dans le chat le premier document qu'on a publié tout à l'heure effectivement il comporte 30 pages et est assez détaillé je l'indiquais donc je vous invite aussi les internautes à aller dans sondage pour répondre à un nouveau sondage alors une question qui est revenue depuis plusieurs webinaires et qu'on peut justement afficher aujourd'hui avec tous nos interlocuteurs c'est la question des SAS et des SASU qui sont oubliés en tout cas c'est ce que remonte un certain nombre d'internautes depuis 4 sessions puisqu'elles ne peuvent pas aller au fond de solidarité vers quoi vous parliez d'initiative monsieur Voisin tout à l'heure ? on est en théorie sur des structures un peu plus importantes donc encore une fois si elles n'ont pas trouvé de réponse auprès de leur banque parce que encore une fois c'est essentiellement les réseaux bancaires qui vont apporter les réponses aux problèmes de trésorerie donc la région peut étudier la possibilité d'un soutien sous forme de subvention ou de prêt donc là il y a un fond qui a été créé fondé pour les entreprises pour les entreprises de 5 à 250 salariés donc on peut imaginer que les SAS les SASU vont se retrouver dans cette cible-là donc je ne vais pas vous détailler tout le dispositif avec toutes ces règles d'éligibilité vous l'avez de manière assez précise dans le document auquel vous faisiez référence mais effectivement le fonds de solidarité c'est vraiment ciblé TPE puisque c'est moins d'un minimum d'euros de chiffre d'affaires alors peut-être un peu technique pourriez-vous expliquer le principe des garanties et des assurances les prêts sont-ils à taux zéro dans nos francs, région ? Oui et non alors moi juste les prêts en fait qui vont être accordés directement ou indirectement par la région donc indirectement par les réseaux bancaires que j'ai cités ou par le réseau initiative ce sont des prêts à taux zéro et sans garantie pour la partie région après je vais laisser les autres intervenants le préciser mais on l'a dit peut-être je crois dans la première question les banques assortissent leurs prêts dans tout l'intérêt Messieurs côté Banque de France BPI à l'issue de la période de différé de 12 mois oui après le taux n'est pas connu le taux n'est pas connu pour le PGE sur la période des 12 mois là où il y a un différé effectivement caplusif un capital plus intérêt le taux est à zéro il y a simplement la commission de garantie qui est à payer après à l'issue des 12 mois le taux du PGE n'est pas encore fixé et ce sera effectivement ce sera connu il y a quelques semaines quelques mois enfin quelques semaines en l'occurrence avant la consolidation si consolidation il y a puisque c'est quand je dis consolidation c'est passer un amortissement du prêt donc c'est à la main de l'entreprise Peut-on craindre des écarts assez significatifs sur les taux proposés par les banques est-ce que la Banque de France a un regard là-dessus voir donc la fédération bancaire puisque donc monsieur Dupuis n'a pas pu se connecter mais il est en fait on a fait un montage par téléphone je ne sais pas s'il nous entend et si il pourrait peut-être prendre part aux échanges sur qu'est-ce qui va se passer sur les taux bancaires Allo ? Oui Monsieur Dupuis Oui Pardonnez-moi je n'arrive vraiment pas à me connecter ça fait trois quarts d'heure que j'essaye j'ai mal entendu votre question quelle est votre question ? La question était on parlait justement des taux en sortie de première année qui apparaîtront quelques semaines avant la fin de la première année est-ce qu'il va y avoir un suivi alors que ce soit Banque de France ou par votre fédération d'une certaine homogénéité des taux ? Il y aura un suivi ce qui est important dans cette tarification c'est de bien faire la différence entre la garantie apportée par l'État et les taux bancaires ça vient d'être dit c'est ce que j'ai entendu par exemple si on prend une entreprise de moins de 50 salariés des 25 centimes la première année des 50 centimes les deux années suivantes et les 20% des années suivantes c'est on passe en amortissable c'est vraiment on est juste nous banquiers collecteurs d'une prime d'assurance pour l'État donc voilà on collecte la prime et on la reverse sur la partie taux pour la première année c'est un taux zéro donc il n'y a absolument pas de surprise à avoir et quand on passe en amortissable ça sera à marge zéro donc il peut y avoir une micro différence si d'aventure une banque avait un coût de l'argent le coût qu'on lui facture pour récupérer de l'argent qui soit légèrement différent de zéro et donc à ce moment-là ça pourrait varier mais vraiment ça jouera que dans des dixièmes voire des centièmes de points donc c'est vraiment pas grand chose ce qui va être l'élément de facturation essentiel c'est et c'est normal c'est le coût de la garantie de l'État voilà qui est prise par la banque enfin qui est payée à l'État par la banque en débit de période et est payée par l'entreprise soit au bout des 12 mois si on ne fait qu'un crédit amortisseur sur 12 mois soit au début de la période d'amortissement si l'entreprise décide seule d'amortir sur x années 2, 3, 4 ou 5 années je ne sais pas si c'est plus clair comme ça pour illustrer votre propos on a une question alors je vais bien la lire pour que vous l'entendiez mais tout le monde donc ceux qui sont sur la scène la voient si le taux correspond au taux de refinancement des banques plus le coût de la garantie BPI il devrait être le même quelles que soient les banques puisque tout est financé par l'Europe or les taux passent de 0,5 à 1,3% suivant les banques pouvez-vous expliquer pourquoi ? alors attendez vous parlez quoi du taux qui sera appliqué dans la partie amortissable du PGE c'est ça ? à lire ça oui puisque de toute manière les 0,25 c'est 0,5 pour tout le monde ce qui est figé pour tout le monde et toutes les banques c'est le coût de la garantie ça ça ne bouge pas ensuite la seule chose qui peut varier c'est le loyer de l'argent finalement pour chacune des banques les banques n'ont pas toutes le même rating n'ont pas toutes la même cote n'acceptent pas de la même façon je dirais à l'argent pour ensuite le repraiter et donc il peut y avoir des petites différences mais pas des différences qui correspondraient aux exemples que vous venez de citer là très clairement le coût de refinancement d'une banque en ce moment c'est pas loin de 0 sauf flamber des prix flamber des taux incroyables en sortie de crise il n'y a pas de raison que ça bouge que ça bouge beaucoup quoi merci une réaction parce que j'ai vu plusieurs réactions sur la question de la SASU en fait le fonds de solidarité c'est pas lié à un statut juridique c'est lié à une taille de chiffre d'affaires donc si effectivement on fait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires quand on est en SASU on est tout à fait éligible au fonds de solidarité oui après vous savez aussi bien que nous que pour les statuts des mandataires sociaux ou SASU les revenus du dirigeant sont intégrés dans les calculs oui mais je dis ça parce que j'ai vu passer plusieurs réactions sur le chat où effectivement il y avait des témoignages d'entrepreneurs qui ont pu bénéficier du fonds de solidarité en étant en SASU très bien c'est très bien justement de le rappeler une question de la fédération de l'hôtellerie de plein air donc la fédération de l'hôtellerie de plein air et le secteur du touristique en général vous demande s'il est possible ou envisageable de reporter les prêts ou crédits bas et 6 mois déjà actés à 12 mois donc c'est assez transversal peut-être aussi côté fédération bancaire mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de réflexions au plus haut niveau de l'état pour l'instant c'est 6 mois donc ça permet effectivement d'apporter un premier ballon d'oxygène le deuxième ballon d'oxygène possible c'est effectivement le PGE qui lui donne au moins un an finalement sans aucun remboursement mais c'est vrai que pour certaines activités effectivement le tourisme probablement la restauration il faudra peut-être imaginer quelque chose de plus long mais encore une fois les banques se calent totalement et uniquement dans les injonctions et les impulsions données par l'état pour l'instant ça n'existe pas mais pas de façon automatique et donc on attend éventuellement des réflexions pour l'instant tout le monde est à 6 mois Merci Une question pour la BPI Excusez-moi est-ce que c'est normal qu'on n'entende pas la réponse il n'y a que moi qui n'entend pas la réponse Non si vous avez votre son vous devriez entendre la réponse Oui Je vois effectivement que le micro de Maël c'est ça parle mais je n'ai aucun je n'ai pas de retour donc voilà Alors une question justement pour la BPI avez-vous prévu des mesures pour soutenir la reprise de l'activité ? Oui Alors on a été en avance de phase un petit peu avant la sortie du PGE avec le prêt à tout qui est un prêt qui permet de financer les besoins conjoncturels liés au Covid ensuite le PGE a pris le relais quasiment 15 jours après et donc on a effectivement nous toujours ces prêts là pour financer les besoins immatériels ou matériels peu gageables le BFR lié à la reprise donc bien évidemment effectivement qu'on sera en capacité de financer la reprise toujours en co-financement avec les partenaires bancaires comme on le fait je dirais également sur les besoins liés à la crise actuelle Merci j'invite une dernière fois les internautes aller dans le sondage pour compléter donc le sondage qui a été mis en ligne je vais afficher une dernière question puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire pour revenir sur la question des taux bancaires où M. Dupuis pourra également prendre la parole alors je suis en train de la trouver alors je vais la lire M. Dupuis vous nous entendez bien ? Oui oui bonjour bon je vais remettre le son à M. Lerotoux pour qu'il nous entende M. Lerotoux vous nous entendez bien ? M. Lerotoux bon on va voir ce qu'il entend quelle fourchette de taux peut-on prévoir pour une durée d'amortissement de 2 à 5 ans afin d'avoir une idée du coût global de l'emprunt c'est depuis le début des webinaires cette question vient souvent c'est vrai que les dirigeants d'associations les entrepreneurs ont besoin aussi d'être en tout cas un petit peu rassurés au regard de votre connaissance ça je peux répondre ça je peux essayer de donner un ordre de grandeur et ça serait un équivalent tout compris si vous êtes prenons une entreprise de moins de 50 salariés ou moins de 50 millions de chiffres d'affaires voilà donc le coût de la garantie la première année c'est 25 centimes 0,25% le coût de la garantie si vous décidez d'amortir sur 5 ans la deuxième année vous payez 50 centimes la troisième année aussi et les deux dernières années vous payez les trois dernières années vous payez 1% cette garantie vous la payez donc à la fin des 12 premiers mois et au début de la période d'amortissement pour le reste donc si vous actualisez tout ça ça vous fait l'équivalent si vous prenez si vous prenez un crédit mettons sur 5 ans amorti ensuite sur 5 ans ça vous fait l'équivalent de quelque chose qui doit tourner autour de 1,6 1,7% voilà ça c'est à peu près le coût si on reste à taux zéro si d'aventure sur la partie amortissement on passe à marge zéro donc c'est-à-dire que les banques appliquent le coût auquel elles touchent l'argent mais sans prendre absolument aucune marge ça peut faire un petit peu plus donc au total c'est un crédit qui tout compris va se balader en termes de coût pour l'entrepreneur entre allez on va dire pour être à peu près certain d'être dans l'épure entre 1,67 et allez prenons une hypothèse à 2 de quelque chose pour cent maximum ça c'est important d'abord ça veut dire que c'est pas totalement zéro il y a quand même cette garantie qui se paye et la deuxième idée c'est aussi si on se compare à nos voisins allemands qui viennent de monter un crédit garantie à 100% et a priori le coût chez nos voisins allemands c'est de 3% donc on est dans quelque chose d'extrêmement compétitif par rapport au taux en France et au taux européen enfin je parle de tout compris puisque le taux lui est zéro mais le coût pour l'entrepreneur voilà retenez entre 1,8 et 2,2 comme ça on est à peu près sûr Merci Monsieur Laporte des choses à rajouter pour conclure Alors je suis désolé je n'ai rien entendu de ce qui a été dit là donc je ne vais pas pouvoir rajouter quelque chose non non mais simplement vous dire en conclusion que nous on a qu'on est bien évidemment mobilisé aux côtés des dirigeants et des chefs d'entreprise depuis le départ qu'on a reporté l'ensemble de nos échéances sur les encours existants qu'on est aux côtés des banques pour l'articulation pour la mise en place du PGE que nos dispositifs de garantie et de soutien de trésorerie sont bien sont toujours sont là sont bien sollicités et également sur un mot sur l'export l'ensemble des j'ai des assurances de la conspection qui avaient été mises en place aussi les remboursements sont décalés et donnant puisqu'effectivement aujourd'hui les marchés à l'export sont tournent vraiment ralentis donc on a décidé aussi de décaler donnant tous les remboursements des assurances de conspection très bien merci alors pour pour le programme de vendredi prochain nous retrouverons alors je ne sais pas si monsieur voisin donc nous vous aurons mais en tout cas la région donc la région sera présente vendredi prochain donc le 17 avril j'invite d'ailleurs les internautes à bien regarder le document du plan d'urgence de la région qui je le rappelle est dans les premiers documents du chat donc document très détaillé de 32 pages nous aurons également le CPRSTI il y a eu des questions sur les 1250 euros donc la présidente nationale du CPRSTI sera présente vendredi donc elle pourra apporter des informations très précises nous aurons de nouveau donc Jean-Yves Dupuis donc la fédération bancaire française de la Nouvelle Aquitaine et nous aurons également le médiateur du crédit vendredi prochain donc le 17 je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et donc je vous dis donc à très bientôt et monsieur voisin donc si vous êtes là vendredi à vendredi alors merci bonne journée bonne fin de journée au revoir au revoir merci